La sexualité féminine, c'est notre sujet du jour, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec mon ami Nadege Lefort, qui est sexothérapeute, hérothérapeute, auteure du livre Traité des orgasmes féminins. Et nous sommes ensemble une petite demi-heure aujourd'hui pour aborder trois mythes, trois mythes-réalités. On va pouvoir en discuter avec Nadege. Nadege, je t'invite, je te vois. Oui, ça y est ! Coucou. Nous sommes au top maintenant, Nadege. Magnifique. Magnifique. Je vois que tu as une meilleure luminosité que moi, il ne fait pas très beau chez nous. Ah oui, là, il y a le soleil, j'en profite, tu vois. Comment vas-tu, Nadege ? Ça va bien, ça va bien, la joie de se retrouver. Pour parler de sexualité féminine, dans la joie, la bonne humeur, et démystifier un petit peu tout ça. Oui. Eh bien, tu sais, j'ai eu pas mal, j'ai fait le petit sondage, donc on a posé ensemble, trois mythes-réalités, on va pouvoir en discuter. Il y en a beaucoup qui a fait réponse. C'était assez partagé, j'ai eu beaucoup de 50-50, comme quoi il est nécessaire. Oui, alors oui, bah moi j'ai 50-50, surtout pour le troisième, Femmes Fontaine, mythes ou réalité. Libido après, perte des libido après la ménopause, j'ai eu 73 mythes, 73% mythes et 27% réalité. Et les femmes ont moins de plaisir que les hommes, 80% mythes et 20% réalité. Mais je pense qu'il y en a qui ont déjà suivi nos petits lives ensemble. Oui, parfait. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que ce mythe-là, il commence enfin à tomber, tu vois. Donc, c'est chouette d'avoir ces réponses. Alors, je ne sais pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour, je ne peux pas rester, car je rentre en formation, j'espère que je pourrai voir le replay. Oui, 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 oui. Alors, Nadège, on a préparé aujourd'hui trois mythes-réalités. On a une petite demi-heure maxi ensemble, parce que moi, après, comme je me suis dit, je prends la route du côté de Toulouse. Et moi, je suis rentrée en consultation. Et bah voilà. C'est notre pose-déj à toutes les deux avec notre communauté. Voilà, et donc, on se disait, ça serait peut-être chouette, après, de se proposer un rendez-vous chaque mois, car tu es mon experte depuis le début de la création de Tous les Voix de l'Amour, mon experte sexualité de la femme. J'adore ton approche, je sais que tout ce que tu partages est sourcé, est recherché, est validé. Donc, voilà, j'ai vraiment une confiance en ton travail. Ça serait vraiment un plaisir qu'on se retrouve chaque mois. Oui, un plaisir. Voilà, pour justement échanger. Alors, on n'aura peut-être pas les réponses à tout. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes ni l'une ni l'autre, des médecins, des professionnels de santé. N'empêche qu'on a quand même à notre actif de l'expérience. Plus, moi, dans le domaine de la psyché, de la psychologie, du développement personnel. Et puis, toi, quand même, en tant qu'ancienne chercheuse. Oui, je suis ancienne chercheuse. J'ai fait un petit peu des études de médecine aussi, donc je sais un peu de quoi je parle quand je parle d'anatomie. Je suis sexothérapeute, art-thérapeute, spécialisée dans les douleurs intimes, formée en traumatologie, en constellation systémique. Donc, il y a quand même un petit panel qui fait qu'on sait de quoi on parle. Et donc, je disais en introduction que tu as écrit un livre qu'on peut retrouver sur ton site internet. Sur mon site internet, oui. C'est Traiter des orgasmes féminins. Et qui s'adresse aux femmes et aux hommes. D'ailleurs, j'ai eu une majorité d'hommes qui ont répondu à mon sondage. Ah, intéressant. Oui. Voilà. Oui, j'ai dit que c'est un homme qui achète mon livre et qui me font des super retours. Oui, c'est ça. J'ai dit vraiment des hommes que ça leur plaît. Alors, nous commençons par… Allez, on prend dans l'ordre du sondage. Comme tu veux. Les femmes ont moins de plaisir que les hommes. Mythe ou réalité pour toi, Nadège ? Ta-da ! Mythe, bien sûr. Mythe. Les femmes ont autant de capacités que les hommes à avoir un plaisir, à avoir des plaisirs. Avoir du plaisir, mais avoir des plaisirs. Souvent, là où il pourrait y avoir mythe, c'est qu'on pourrait penser que les femmes ont moins de plaisir que les hommes parce qu'il arrive parfois moins vite. Parce qu'il est un petit peu plus lent à arriver, un petit peu plus long à rechercher. Et puis parce que aussi, souvent, soi-même, de soi à soi, on sait bien se donner le plaisir. Mais quand on se retrouve avec un partenaire, des fois, il est plus difficile à atteindre. Mais une fois qu'on sait communiquer, qu'on connaît nos chemins d'accès au plaisir et qu'on sait les communiquer à l'autre, à son ou à partenaire, mais tout se débloque et tout est possible. Et donc, l'accès au plaisir pluriel, il n'est pas moins élevé chez la femme que chez l'homme. Donc ça, c'est un vrai bon gros mythe. Alors, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais que tu reviennes. Quand tu dis que les femmes mettent plus de temps à rentrer dans du désir et peut-être à recevoir du plaisir, est-ce que c'est l'ensemble des femmes où il y a des possibilités de fonctionnement différent d'une femme à l'autre ? Est-ce qu'il y a des femmes, en gros, qui ont plus de libido et aussi plus de plaisir ? Oui, c'est vraiment deux choses différentes. Quand on parle de plaisir, quand je parle pas de plaisir, je parle vraiment de plaisir. Physiologiquement, on n'est pas constitué pareil. Donc, la turgescence, l'érection du pénis, elle est plus rapide chez la personne à pénis que l'érection du clitoris, par exemple, chez la personne à vue. Donc ça, c'est physiologique. Il n'y a pas de mystère. Mais il y a tellement de sortes de plaisir que ce que j'entends souvent, moi, en consultation, c'est que les femmes, elles me disent qu'elles n'ont pas énormément de plaisir avec la pénétration seule. Et du coup, elles peuvent se dire qu'elles ont moins de plaisir que ne pourrait avoir un homme. Mais ce qui est important de savoir, c'est la pluralité des plaisirs. Et c'est ce que j'ai partagé dans mon livre « Traité des orgasmes féminins ». C'est tous les orgasmes qui existent. Donc, quand on est une femme et qu'on s'attend à un plaisir explosif, comme l'orgasme clitoridien, et que ce n'est pas ce plaisir-là qui arrive, que c'est plutôt un plaisir en vague, un plaisir doux, un plaisir qui va aller dans tout le corps, ou bien un plaisir énergétique, par exemple, avec le tantra, ou bien un plaisir qui doit passer par la psyché, avec un truc, une fantasmagorie qui s'allume. Tout ça, c'est plein de plaisirs différents, en fait. Donc, la plupart du temps, moi, ce que j'observe, c'est que c'est toujours le plaisir clitoridien explosif qui est à quoi c'est comparé, en fait. Et donc, ce plaisir-là, il existe, c'en est un, mais ce n'est pas le seul. Et il ressemble au plaisir qu'on, un petit peu explosif, de l'éjaculation chez les hommes. Mais c'est pareil, les hommes, ils n'ont pas qu'un seul plaisir non plus. Souvent, ils l'ignorent, mais ils ont accès à plein d'autres plaisirs, autres qu'éjaculatoires. Et justement, qui leur permettent d'avoir plusieurs orgasmes d'affilée. Donc, non, les femmes n'ont pas moins de plaisir que les hommes. Peut-être qu'elles y ont un accès un petit peu plus long, voire un petit peu plus compliqué pour certaines. Mais tout ça, ça s'éduque. Tu sais, je le dis, je le redis. La reproduction, c'est inné. La sexualité, c'est pas inné. Ça s'apprend et ça se cultive. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, justement, et que ça se cultive. Et qu'on peut aller voir une sexothérapeute pour apprendre des choses. On peut assister à des ateliers. Moi, je fais des ateliers sur plaisir féminin. On lui raconte plein, plein de choses. Donc ça, c'est chouette de vouloir se renseigner pour se connaître soi et pouvoir partager aussi avec son ou sa partenaire les clés d'accès au plaisir. C'est ça, le secret. Il y a un deuxième point sur lequel je voulais qu'on revienne. Ça m'a surprise quand tu en as parlé. Parce que j'en parlais hier, justement, avec une jeune cliente qui explore, justement, elle a une vingtaine d'années, et qui rencontre des difficultés dans sa sexualité, des blocages. Et tu vois, en échangeant avec elle, finalement, je me suis rendu compte que, seule, elle parvient à trouver, à se connecter et à laisser circuler ce plaisir sans douleur. Alors qu'avec un partenaire, non seulement il n'y a pas de plaisir, voire il peut y avoir de la douleur. Et en fait, ce que j'ai pu identifier, c'est comme si elle fermait la porte à certaines formes de plaisir qu'elle peut vivre en solitaire, avec un partenaire, comme si c'était pour protéger un peu son intimité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un brin de honte, tu vois, à tous les jeux de caresses ? En fait, tout ce qui sort du cadre de la pénétration, comme si, j'ai senti comme si elle avait finalement peur que son compagnon découvre des parts d'elle. Voilà, donc j'ai senti cette notion d'intimité, tu vois, aussi, pour multiplier les plaisirs, finalement. Je rencontre souvent ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, les femmes qui arrivent à avoir du plaisir solo et dès qu'on passe en duo ou à plusieurs, ça ne marche plus. Alors, il y a ça, il y a la honte, la gêne, la peur du jugement. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de stimuler, de se caresser le clitoris en même temps qu'une pénétration, par exemple, si le partenaire n'est pas dans la bonne position pour le faire, par exemple, pour avoir du plaisir. Et ça, il y a beaucoup de femmes, pour moi, qui me disent « mais j'ose pas, il va croire que, il va croire qu'il n'est pas suffisant, il va croire que, qu'est-ce que c'est que ça que je suis en train de faire ? » C'est ok, à partir du moment où c'est communiqué, et puis des fois, il n'y a même pas besoin de le communiquer parce que dans l'élan, c'est tellement joyeux, c'est tellement beau, c'est tellement bon ce qui se passe qu'on n'a pas besoin de le communiquer. Et des fois, il y a besoin de poser, de dire « ben voilà, moi, pour accéder au plaisir, la personne, elle a besoin de dire « ben moi, j'ai besoin de ça » et tout se passe bien. Et puis, comme tu l'as nommé, ce qu'il y a chez les femmes, qui existe aussi chez les hommes, c'est les douleurs pendant les rapports, on parle de disparonie, mais force est de constater que c'est quand même beaucoup plus fréquent chez les femmes. Donc, là, effectivement, il peut y avoir la notion, comme tu dis, comme si le sexe se ferme, en fait. Parce que ce n'est pas ok, parce qu'il y a un manque de confiance, parce que peut-être qu'on n'est pas à l'aise avec ce partenaire, parce que peut-être qu'il y a eu des traumas dans le passé aussi, mais pas forcément parce qu'il y a eu une éducation très stricte au niveau de la famille, ou bien au niveau de la religion, ou au niveau de l'éducation en général. Et donc, il peut y avoir, voilà, ces blocages qui se créent parce que, ouais, c'est comme si, tu sais, moi, je compare à une fleur et à ses pétales qui s'ouvrent, et bien si la fleur, elle se ferme, c'est comme si le sexe se ferme, et du coup, là, les rapports pénétratifs peuvent devenir douloureux. Donc, le conseil, c'est surtout, enfin, c'est pas, c'est on arrête. La sexualité, c'est pas fait pour faire mal, à moins que ce soit voulu et consenti dans un univers transgressif, mais là, c'est pas ce dont on est en train de parler. Donc, si ça fait mal, on arrête, on fait une pause, et on essaye d'explorer d'autres formes de sexualité. Il n'y a pas que la sexualité pénétrative. Et puis, on peut aller consulter aussi éventuellement quand même, mais c'est important, je pense, que quand on est dans de l'exploration, justement, d'avoir une très grande complicité avec son partenaire. Parce que multiplier les plaisirs, pour moi, ça nécessite de naviguer, de montrer, de partager ensemble différentes parts de nous. Et toi, je sais que t'es fan aussi des érotypes, et la sexualité peut prendre différentes formes. La forme la plus douce, éthérée, à la forme la plus transgressive. Et finalement, ce sont tous des parts de nous-mêmes. Ça rejoint beaucoup le développement personnel. Pour moi, la sexualité est très importante. Voilà, c'est une des portes d'entrée. C'est une voie de développement, c'est une voie d'éveil. C'est une voie, bien sûr, bien sûr. On devrait dire plus, ça, que c'est une voie de développement et d'éveil. C'est ça. Mais ça nécessite de comprendre qu'il n'y a pas que la sexualité avec pénétration, avec rapport charnel. Sinon, oui, on ne va pas comprendre pourquoi elle parle de développement personnel, de spiritualité avec sexualité. Parce que, voilà, on en revient à cette éducation qui nous fait défaut aujourd'hui. Mais tu sais, tu disais, il y a besoin forcément d'avoir une connexion. Tu connais mon point de vue là-dessus. Oui et non. C'est-à-dire que si t'es purement dans une sexualité d'exploration et que tu as envie d'explorer avec différents partenaires, tu peux très bien avoir des rencontres uniques. On ne peut pas dire plan d'un soir ou plan cul. Parce que c'est assez péjoratif dans l'esprit des gens de parler de plan cul ou de plan d'un soir. Il y a plein de personnes qui ont envie d'explorer leur sexualité, qui ont envie d'avoir plusieurs expériences avec plusieurs partenaires. Enfin, pas forcément en même temps. Et qui, du coup, n'ont pas besoin forcément d'avoir une connexion, tu vois, top. Je pense que la confiance, c'est quand même le minimum parce que sinon, on ne sait pas où on va et ça peut être dangereux. Mais il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'une connexion pour cette recherche, cette quête-là. Cette quête du plaisir immédiat, assez sauvage, assez primal, assez instinctif, où c'est naturel. On ne coupe pas les cheveux en quatre, on a envie de faire du sexe et on y va, quoi. Et donc là, il n'y a pas forcément besoin d'une connexion extraordinaire. Et pour autant, il peut y avoir des plaisirs très forts. On n'est pas... Tu vois, il y a des univers où on ne connaît pas forcément la personne depuis longtemps. On vient de la rencontrer. Il y a un désir et une excitation qui montent. On est entre deux adultes consentants. On a envie d'explorer notre sexualité alors qu'on vient de rencontrer la personne, par exemple. C'est possible. Tout est possible et tout est OK, en fait. C'est ça qu'il faut que l'essentiel. C'est de rester justement dans le plaisir. Il n'y a pas à se poser de la question est-ce que ça se fait, est-ce que ça ne se fait pas, est-ce que ça, c'est de la sexualité, est-ce que ce n'est pas de la sexualité. C'est de se dire, est-ce que ça, ça me procure du plaisir. Et si nous sommes dans le plaisir, c'est un grand oui, finalement. Et entre adultes consentants. Voilà. Puis il y a le côté sain, tu vois aussi, tout le côté sécure. Et puis on sent quand la relation, même si c'est une relation courte durée, très courte durée, on sent si on se sent justement à l'aise et si on sent que, voilà, que la relation est saine. Exactement. Alors, on a bien compris que du coup, le plaisir, en plus, on peut le mettre au pluriel. Il faut le mettre au pluriel. On va comprendre encore que c'est une forme de plaisir. Exactement. Alors, femme ménéposée, perte de libido après la ménopause, mythe ou réalité ? Alors, elle était un petit peu piège, cette question, parce que ce que nous renvoient les médias, malheureusement encore aujourd'hui, c'est qu'une femme ménopausée, sa sexualité s'est terminée, elle est bonne à mettre au placard et elle n'a plus de sexualité, elle n'a plus de désir, elle n'a plus d'envie. Alors, effectivement, il y a quand même les hormones qui jouent un petit peu un rôle là-dedans, c'est-à-dire que la chute d'hormones fait qu'effectivement, il peut y avoir une baisse de libido. Mais généraliser ça, c'est vraiment pas OK, en fait. Et il y a plein de femmes pour qui la libido, elle est toujours là et la sexualité est toujours active, ménopausée, pas ménopausée, ça ne change rien. Et il y a beaucoup de femmes qui, ménopausées, justement, retrouvent une autre forme de désir pour d'autres formes de plaisir, parce qu'une fois que, ben, quand on est ménopausée, si jamais on a été maman, en général, nos enfants, ils sont un petit peu grands, donc on n'est plus tous les soucis qu'on peut avoir quand on a des jeunes enfants. Des fois, même, ils sont indépendants. En général, notre carrière, elle est installée ou alors ça peut être l'occasion de redémarrer une nouvelle carrière. Enfin, tu vois, c'est assez fun ce qui peut se passer à ce moment-là dans nos vies. Et puis, il y a aussi un truc qui intervient, c'est que comme on n'a plus nos règles, on n'a plus peur d'être enceinte. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est une libération dans leur sexualité de se dire, mais je vais pouvoir sexer quand je veux, où je veux, sans avoir peur d'être enceinte, en fait. Et puis, parfois, on entend aussi beaucoup de femmes qui peuvent dire qu'elles n'ont plus de libido. Puis moi, quand je discute avec elles, elles me disent, ben voilà, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, donc il y a une routine qui s'est installée. Et en fait, ne plus avoir de libido, c'est ne plus avoir de désir. Mais pour avoir du désir, encore faut-il avoir du plaisir. Et quand la routine, elle s'est installée et qu'il n'y a plus de plaisir, ben là, il n'y a plus de désir, en fait, quoi. Et donc, elles viennent me trouver pour renouer avec une sexualité créative, avec une sexualité joyeuse et trouver des pistes pour aller explorer ce qu'elles n'ont peut-être jamais exploré jusqu'à présent. Et ça ne veut pas dire forcément explorer du transgressif, des choses comme ça. Ça, ça convient à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Ce que j'entends en consultation, c'est quand je demande est-ce que vous avez déjà consulté avant de venir me voir ? Ben oui, on a été voir une thérapeute de couple, mais non, ça n'a pas marché. Ben oui, parce qu'elle n'était pas sexologue, en fait. Donc, elle ne peut pas vous donner des tips sur la sexualité si elle n'est pas formée en sexothérapie, en sexologie. Ou alors, elles ont été voir une sexothérapeute qui leur a dit « Ah ben oui, 30 ans de couple, la routine s'est installée, donc vous devriez aller dans les clubs libertins ou essayer un petit peu le bon-déj, des choses comme ça. » Oui, mais ça ne peut pas convenir à tout le monde, toi et moi qui connaissons la typologie des différents érotismes avec les érotiques. Si tu proposes ça à une personne sensitive, sensuelle, qui aime la douceur, qui aime la lenteur, qui a besoin de fusion, de connexion amoureuse, ça va l'éteindre complètement, voire lui faire peur, voire mettre en danger le couple. À ce couple-là, il faudra, et donc à ces femmes-là, il faudra plutôt proposer, je ne sais pas, peut-être que un petit week-end organisé ou quelque chose qui éveille votre sensitif, comment ça peut se passer. Le primal aura besoin d'autre chose, l'étéré, ce sera peut-être d'aller explorer le tantra, enfin tu vois, c'est... Donc, la ménopause pour beaucoup de femmes, et ça on ne le dit pas assez, c'est la fin de quelque chose, mais la fin d'un cycle, c'est tout le temps le début d'un autre, donc c'est souvent le renouveau aussi dans leur sexualité, l'envie d'explorer d'autres choses, et donc, non, la libido, elle n'est absolument pas obligée de s'éteindre avec la ménopause. Ouf, c'est dit ! Ça c'est fait ! Nice ! J'ai rigolé avec quelques personnes de femmes qui vont se reconnaître, on a fait ouf ! Quand elles ont répondu au sondage. Bien, merci pour cette bonne nouvelle, Nadège, et puis justement, on va partager dans nos prochains lives des tips, etc., pour garder cette libido, qui est cette envie en deux mots aussi, qui est tellement importante. Dernier mythe, là, on est vraiment dans du mythe et du tabou. Attention, on ose sur Insta. Femmes fontaines, mythe ou réalité ? Alors, c'est quoi la question ? Est-ce que ça existe les femmes fontaines ? C'est quoi la question ? Est-ce que toutes les femmes peuvent être fontaines ? Ouais, est-ce que toutes les femmes peuvent être fontaines ou est-ce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas être fontaines ? Ok. Alors, réalité, parce que je recherchais l'énoncé, la formulation de l'énoncé. Réalité, c'est-à-dire que oui, a priori, toutes les femmes peuvent être fontaines. Avec un gros distinguo entre c'est quoi l'émission fontaine et l'éjaculation féminine. Parce qu'encore, je vois tellement de comptes sur Insta qui disent que c'est la même chose. C'est pas la même chose, ça dépend du vocabulaire qu'on emploie. Émission fontaine, squirt, squirting, éjaculation féminine. Si on prend vraiment étymologiquement le mot, l'éjaculation féminine et l'émission fontaine sont deux phénomènes distincts. L'émission fontaine, elle vient de la vessie par l'urètre et elle va s'écouler via le méa urinaire. Et ça peut aller jusqu'à 300 millilitres. 300 millilitres, c'est la taille d'une canette de soda quand même. jusqu'à, je ne dis pas forcément 300 millilitres, mais jusqu'à. L'éjaculation féminine, c'est quelques gouttes à un millilitre et ça vient des glandes de skène dont les deux petits orifices se situent de part et d'autre du méa urinaire et qui sont des toutes petites glandes qui entourent l'urètre. Et ça, a priori, d'après les études actuelles, toutes les femmes n'auraient pas les glandes de skène. Il y a 7 femmes sur 10 à peu près qui les ont. Il y aurait environ 3 femmes sur 10 qui n'en auraient pas. Ça correspond au résidu de la prostate par rapport à chez l'homme. C'est pas fait pareil. C'est plutôt un réseau tubulaire alors que chez la prostate, c'est plus une glande. Donc, deux phénomènes distincts. Première chose à dire. Et donc, pour en venir à l'émission Fontaine, a priori, toutes les femmes pourraient être, avoir des émissions Fontaine. Mais, pour certaines, ça demande des circonstances particulières. C'est-à-dire une stimulation particulière et un état d'esprit particulier aussi. Parce que, qui dit émission Fontaine dit émission de liquide. Donc, ce liquide, c'est de l'urine primaire qui n'a pas stagné. Donc, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur. Ça n'a rien à voir avec les fuites urinaires. Qu'on soit bien... Parce que ça, je l'ai déjà entendu aussi. Donc, on lève le mythe là-dessus aussi. Et donc, qui dit émission de liquide dit potentiel gêne d'avoir cette émission-là. Gêne par rapport à soi, gêne par rapport aux partenaires, gêne par rapport aux draps et aux matelas qui vont être trempés aussi. Il faut dire les choses comme elles sont quand même. Donc, parfois, ça demande un petit peu d'avoir préparé l'environnement. Ça demande un lâcher-prise aussi parce que souvent, quand cette émission fontaine, elle arrive, ça fait comme une envie d'uriner, pas un besoin, une envie. Donc, est-ce qu'on lâche et le fluide peut être émis ou est-ce qu'on dit non, 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 moi, je ne veux pas, c'est trop bizarre ce qui m'arrive, j'ai l'impression que je vais faire pipi, non, je ne veux pas ça et donc, on retient. Donc, il y a besoin, même si je n'aime pas trop ce terme-là, on va quand même dire de lâcher un peu et le mental et le corps parce que si on est contracté comme ça avec le périnée complètement contracté, ça va resserrer au niveau du méa et le fluide ne va pas s'écouler et certaines femmes, elles vont être fontaines quelle que soit la stimulation et même des fois, ça les ennuit d'être fontaines à chaque fois parce qu'elles aimeraient bien ne pas être fontaines à chaque fois. Des femmes, juste avec une pénétration, elles sont fontaines. Il y a d'autres femmes qui ont besoin d'une stimulation particulière. Alors, souvent, on parle de stimulation, tu sais, la zone G, donc c'est cette stimulation avec le doigt bien ici. Souvent, elles ont besoin d'être stimulées un tout petit peu plus loin que la zone G. Donc, on parle de zone A, zone antérieure. Pour d'autres, ça va être une stimulation du clitoris. Pour d'autres, il y a vraiment toutes sortes de stimulation possibles. Il y en a qui marchent mieux que d'autres pour certaines. et il y a des femmes qui ne seront jamais fontaines comme j'ai dit tout à l'heure parce que soit ce n'est pas la stimulation qui leur convient, soit parce qu'elles n'ont pas envie. Elles n'ont pas envie qu'un liquide s'écoule pendant qu'elles font l'amour. Elles n'ont pas envie d'aller vers ce lâcher-prise-là. Et puis parce que peut-être elles l'ont expérimenté aussi et que ça n'a pas apporté plus de plaisir. Donc, finalement, pourquoi aller vers cet univers-là ? Il y a trois formes d'émissions, enfin, pas d'émissions, de circonstances par rapport à l'émission fontaine. Il peut y avoir des femmes qui ont des émissions fontaines mais pas d'orgasmes. Des femmes qui ont des orgasmes mais pas d'émissions fontaines. Et des femmes qui ont une émission fontaine avec orgasme. Ce n'est pas systématique. L'émission fontaine, elle peut être de quelques gouttes, elle peut être ruisselante, elle peut être par jet. C'est pas si simple que ça, finalement. Et on rejoint toujours cette règle qui est sans règle. Il n'y a pas de règle hormis celle de rester dans le plaisir, dans le consentement, dans la communication mais la vraie avec son partenaire que ce soit un partenaire de 20 ans comme un partenaire, un nouveau partenaire. Mais c'est vrai que quand on explore dans les premiers instants avec un partenaire, il peut y avoir cette petite gêne et c'est pour ça que je pense que tout ce qu'on partage là, c'est important déjà pour se dire tout est ok, tout est normal, je suis normale et après, il y a des possibilités. Et déjà, quand on sait ça, je trouve que c'est plus facile d'aborder le sujet avec les partenaires puis dire aux femmes aussi qui sont un petit peu gênées que les hommes, j'aimerais que les hommes nous partagent un petit peu leur vision, leur sensation, mais dans les sujets qu'on a abordé, le côté quand une femme se libère et par exemple peut aussi se caresser pendant l'acte, etc., est-ce que vous allez la juger ou au contraire vous trouvez ça beau voire ça peut vous procurer encore plus de plaisir et de désir. Donc les hommes, vous pouvez nous partager tout ça. C'est important que les femmes entendent et pareil au niveau femmes fontaines, alors là, c'est presque l'inverse, c'est le côté très fantasmé des hommes, alors il y a des femmes qui n'osent pas alors que les hommes ça les fait fantasmés, mais il ne faut pas non plus rentrer dedans pour les femmes pour dire c'est pour faire plaisir et pour donner encore plus de désir à mon partenaire. C'est hyper important ce que tu dis, c'est de ne pas créer une nouvelle injonction. Déjà, pas d'injonction au plaisir, pas d'injonction à l'orgasme et pas d'injonction à ça y est, j'ai entendu parler d'émission Fontaine, il faut absolument que je teste et puis si je n'y arrive pas, ça veut dire que je suis nulle. Non, non, surtout pas, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Vous faites ce que si vous avez envie d'explorer, vous explorez, si vous n'avez pas envie, surtout ne vous créez pas d'injonction. Et si vous êtes avec un partenaire qui a envie de ça mais que pour vous, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le bon moment, vous le dites et puis voilà. C'est chouette. Regarde, on est une demi-heure ensemble. C'est une demi-heure. Écoute, on est trop bien. Alors, j'ai un petit commentaire Nicolas que j'aimerais retrouver d'ailleurs en live. Nicolas, je vais répondre. Il faut que je fasse des petites propositions de sujet. Alors Nicolas, au contraire, j'ai tendance à partager à ma partenaire que c'est OK et on peut être excitant de la voir caresser son corps et ça, c'est important. Merci Nicolas de ton partage parce que les femmes ont besoin d'entendre ça. Surtout, quand on rentre en relation avec quelqu'un qu'on connaît très peu, ben voilà. Alors des fois, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire, on est moins... Quand il n'y a pas les sentiments, tu parlais tout à l'heure de connexion, on n'est pas obligé d'avoir de connexion au cœur. Par contre, le côté, on se sent en sécurité, oui, c'est important, le côté sain, etc. Mais quand il n'y a pas la connexion au cœur, c'est parfois plus simple et c'est pour ça que ça peut être aussi une invitation pour explorer tout ça. Mais voilà. Tu sais, je dis souvent quand il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que quand c'est une rencontre, voilà, ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît ou on sait qu'on va... C'est juste une expérience d'un soir ou d'un jour ou d'un week-end, souvent, il peut se passer des choses qui ne se passent pas après justement parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que c'est un jeu en fait. Et quand ça devient sérieux, là, il y a un enjeu qui se crée. J'ai des personnes qui viennent dans cette situation et qui me disent mais Nadège, je ne comprends pas, tout se passait bien et puis d'un seul coup, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'éclate en fait, il n'y a plus de fun parce qu'il y a un enjeu qui apparaît, celui de se mettre en relation, celui de se mettre en couple, celui de fonder une famille, je ne sais pas. Et du coup, il y a la notion de jeu qui disparaît, jeu, J-E-U et jeu, le jeu, je m'efface par rapport à l'autre. Et c'est dommage parce que la sexualité, pour moi, c'est un univers créatif mais ça devrait toujours être ça, un jeu, une danse à deux en fait. Donc voilà. Et à l'origine, tu étais art-thérapeute aussi donc on retrouve tout ça et tu es en train d'avoir, tu as unifié finalement toutes ces parts-là de toi. Oui, j'ai mis au service de la sexualité tous les outils que j'avais. Tu as un petit commentaire encore. Oui, Nicolas qui disait que c'est un gros travail que doivent faire les hommes d'ouvrir leur sexualité à autre chose que la pénétration, éjaculation. Ben voilà Nicolas, un des sujets qu'on pourra aborder ensemble. Ah oui, c'est super. Nicolas qui fait des vidéos aussi sur Instagram que vous pouvez retrouver. Donc Nicolas Millet, on s'est rencontrés sur Insta. Et puis, je crois qu'il fait des accompagnements. Nicolas, tu pourras nous confirmer ça mais tu accompagnes en couple avec une thérapeute femme donc en duo en fait. Chouette. Voilà. Des belles rencontres. Ok, ok. Merci Manadej. Merci. Putons de l'été pour se libérer, se libérer, se libérer. Nadège, nous on reste connectés. Oui. Merci à tous ceux qui étaient en replay ici, qui étaient en replay ceux qui nous écoutent en replay sur la chaîne YouTube également parce que je diffuse sur la chaîne YouTube donc chaque semaine il y a une nouvelle vidéo et des gros bisous. À tous. À bientôt. À bientôt.